Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous pour ce webinaire organisé par l'Association des maires et Président de Communauté des Pyrénées-Atlantiques en partenariat avec la Mutuelle Nationale-Territoriale sur le thème de l'action sociale et la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale. Je vais donc laisser la parole à Dominique Bogatik, déléguée régionale sud-ouest de la MNT, et à Bernard Dubès, également président de la MNT. Bernard, il faut que tu mettes ton micro. Ça n'arrive pas. Problème technique chez Bernard, sans micro. Bon, peut-être le temps qui le règle, vous pouvez prendre la parole du coup. Du coup, je vais commencer. Merci à toutes et à tous de votre présence. On va essayer avec Bernard Dubès, qui est le président élu de la MNT pour le département des Pyrénées-Atlantiques, de pouvoir vous présenter, en fait, l'action sociale, la protection sociale dans la fonction publique territoriale. On va être très synthétique, mais on attend de vous. Ça y est, maintenant, on t'entend. Oui, on t'entend, Bernard. Oui, alors attendez juste faiblement. Vous m'entendez ? Oui, Bernard, on t'entend. On vous entend bien, Bernard. Vous pouvez parler. Un petit souci technique. C'est bon, là, vous m'entendez ? On t'entend, Bernard, si tu nous entends ? Oui, mais j'ai un fond musical. Bon, on peut commencer. Vous m'entendez ? Je suis désolé. La musique n'était pas prévue, mais on peut le faire avec. Et là, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Si vous m'entendez, désolé. Bonjour. Je me présente tout d'abord, Bernard Duves. Je suis le président délégué de la MNT, Mutuelle Nationale Territoriale, dans le département. Délégué parce qu'au sein d'une mutuelle, il n'y a qu'un président. Et j'ai été élu par mes pairs dans le département, les élus représentant les adhérents, et qu'ils m'ont proposé au président de la MNT, qui m'a donné délégation pour représenter la mutuelle dans le département et auprès des adhérents et des interlocuteurs. Tout d'abord, merci à l'Association départementale des maires de nous accueillir. Il est vrai qu'au niveau national, nous sommes partenaires de l'Association nationale des maires de France. Et à plusieurs reprises, ici, dans le département, nous avons décliné ce partenariat en participant à différents salons et différentes activités de l'association. Donc, je vous en remercie. Je vais m'efforcer de ne pas faire trop de patriotisme de mutuelle, parce que je n'oublie pas que je suis par ailleurs délégué de la mutualité française. Je représente par ailleurs toutes les mutuelles dans ce département. C'est à ce titre que je siège à la Caisse primaire d'assurance maladie. Mais nous sommes ici pour parler action sociale et protection sociale complémentaire. C'est la MNT qui officie, qui représente. Il y a d'autres opérateurs au niveau national. Mais nous avons la particularité d'être la première mutuelle des services publics locaux, au sens général, conseils départementaux, régionaux, tous les services publics locaux et bien entendu, tout ce qui est commune, communauté de communes, communauté d'agglos, etc. Donc, la MNT, en gros, est une mutuelle territoriale professionnelle avec comme spécificité de s'occuper de la protection sociale des agents territoriaux. Et c'est à ce titre qu'elle propose une protection sociale complémentaire qui est adaptée au statut, qui colle au statut des territoriaux, que ce soit à la fois en santé ou en prévoyance. Elle a été construite de la mutuelle et sa politique en faveur des territoriaux dans les territoires. Et c'est à ce titre que la MNT s'attache à maintenir ce lien de proximité avec l'ensemble de ses adhérents et de ses interlocuteurs. Et elle est représentée au niveau national par 94 agences locales et des permanences régulières dans plus de 1 400 collectivités. La MNT dispose d'une expertise historique en la matière. Elle est aujourd'hui reconnue à ce titre comme la première mutuelle des services publics locaux avec plus d'un million de personnes protégées. C'est une mutuelle experte car elle est forte en expertise. Elle accompagne à ce titre plus de 18 000 collectivités territoriales pour le territoire national et la quasi-totalité des collectivités dans le département des Pyrénées-Atlantique. Et elle est folle aussi, les collectivités, pour répondre à leurs obligations légales et réglementaires en matière de protection sociale. Elle conçoit régulièrement des programmes de prévention et propose des solutions adaptées pour un retour durable à l'emploi. Et on pourra développer, si nécessaire, quelques exemples au travers de ce département. Par ailleurs, elle valorise l'innovation. Elle a créé des prix santé et mieux-être au travail de la fonction publique territoriale en partenariat avec la Gazette des communes, notamment, et des grandes institutions nationales. Et elle a développé son expertise qui est unique sur le monde territorial à travers un livre blanc santé et mieux-être au travail des agents territoriaux. Et elle dispose aussi d'un laboratoire, véritable laboratoire d'études, qui est en observatoire social territorial, qui produit régulièrement des études sur l'évolution, sur les problèmes, que ce soit au niveau des cadres, au niveau des agents, sur des spécialités spécifiques. Je pense par exemple aux agents territoriaux qui travaillent sur les espaces verts, pour citer cet exemple. Voilà, et vous voyez au travers de la slide qui défile le titre, le site sur lequel vous pouvez aller visiter l'ensemble de ces études. C'est une mutuelle engagée, qui est démocratique et solidaire, car c'est une mutuelle qui a été fondée en 1964. Elle a fédéré depuis la quasi-totalité des petites mutuelles communales de France qui existaient et qui se sont regroupées au sein de la NMT. Et elle est, depuis le départ, administrée par des agents territoriaux qui sont élus par leur père. C'est le cas dans ce département, renouvelable par moitié tous les trois ans. Et elle repose sur un engagement fort et bénévole des militants qui en assurent la gouvernance au niveau local et au niveau national. Nous sommes purement bénévoles, non rémunérés. Voilà, c'est également aussi, et je tiens à le souligner, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et pour cela, la NMT en adopte tout à fait l'ensemble des principes de solidarité et d'utilité sociale. Et à titre d'exemple, je voudrais citer le fonds d'intervention sociale qui reverse chaque année plus de 6 millions d'euros à des adhérents, aux adhérents en difficulté, mais aussi aux adhérents qui n'atteignent malheureusement qu'un faible niveau de revenu. Elle les aide à, par une aide, à cotiser à des garanties auxquelles il ne pourrait malheureusement pas prétendre s'il devait faire face sans cette aide. À but non lucratif également, car elle a réinvesti les éventuels excédents au bénéfice de ses adhérents. Enfin, sans être trop long, je voudrais conclure en disant que la NMT, pour faire face aux défis actuels et à la réglementation, elle a créé avec 13 autres mutuelles qu'on appelle le groupe VIVE, MGEN, Harmonie et d'autres grandes et plus petites mutuelles. C'est devenu à l'heure actuelle le premier groupe français de protection sociale, mutualiste et solidaire, avec plus de 10 millions d'adhérents et plus de 45 000 élus et militants actifs sur le terrain. Ça permet également de développer des services et de garantir également l'ensemble des prestations que nous versons et que versent toutes ces mutuelles. Voilà. Désolé d'avoir été peut-être un peu long, je voudrais céder maintenant tout de suite la parole à Dominique Bogazic, qui va vous présenter donc la suite de cette formation. Très bien. Merci, Président. Du coup, on va aborder, si j'arrive, je suis désolé en technique, je devrais pouvoir y arriver. Voilà. On va essayer d'aborder ensemble, si vous voulez, un peu des définitions de base qui sont autour de l'action sociale dans la fonction publique territoriale et de la protection sociale, puisqu'il faut arriver à bien faire la distinction des deux. Rappelez que l'action sociale, elle, sert, le législateur a permis en fait aux collectivités territoriales de pouvoir donner aux employeurs une aide derrière au titre des dépenses de l'aide sociale. Alors, quand on dit ça, vous voyez des grosses carottes, des personnes, une famille, des loisirs avec un soleil, un logement. Donc, c'est bien les thématiques qui sont affichées qui permettent en fait de percevoir une participation financière au titre de l'action sociale. Ces dépenses, du coup, on les catégorie comme étant celles qui peuvent améliorer les conditions de vie des agents publics et les aider aussi à faire face à des situations difficiles. Les opérateurs, il y a des opérateurs, vous les connaissez et certainement, les organismes d'action sociale, le comité des œuvres sociales, qui est une structure en fait émanant de la fonction publique territoriale, le comité national d'action sociale, on a aussi des organismes peut-être plus un peu, entre guillemets, privés, qui sont pluréliats, le Fonds national d'action sociale et sanitaire qui, lui, est un fonds spécifique. Et tout ça mène en fait, tous ces acteurs mènent des actions au titre de la condition de vie, c'est ça qu'il faut retenir, et aussi à des situations difficiles. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, je fais juste un point d'attention pour qu'on ne confonde pas en fait, parce qu'on a ça quelques fois en fait sur le terrain, c'est que certains COSS ne participent pas financièrement directement aux soins de santé. On est bien d'accord, on parle de conditions de vie, on parle de situations difficiles, mais on ne parle pas de faire rembourser des prestations ou améliorer des prestations, parce que dans ce cadre-là, on est un peu hors de la loi, c'est une activité qui est réglementée, qui nécessite en fait un agrément à l'Orias, et du coup, on est dans le cadre de ce que font les mutuelles. Donc, il faut bien faire la distinction de ce qui est action sociale et protection sociale. Donc, action sociale, on a mis des gros titres comme ça pour qu'on s'en rappelle, mais on n'a pas mis justement le titre de protection sociale, qui lui fait l'objet de la suite de nos échanges. Donc, la protection sociale complémentaire, on parle de quoi quand on parle de cette thématique-là ? On parle à la fois de ce que tout le monde connaît, la complémentaire santé, vous connaissez tout ça, il y a la sécurité sociale, que vous connaissez bien aussi, on en parle régulièrement, et en plus, en ce moment, avec le COVID-19, on en parle de plus en plus. La complémentaire santé, c'est ce que la sécu ne rembourse pas. Donc, c'est comment un opérateur santé, qu'il soit assurantiel, régi par le code des assurances mutuelles comme nous, régi par le code de la mutualité, peut intervenir sur ce que la sécurité sociale ne rembourse pas. Donc, la sécurité sociale ne rembourse pas, par exemple, l'ostéopathie. Du coup, est-ce que la complémentaire santé permet de le faire ou ne permet pas de le faire ? Les soins dits de confort ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Est-ce que les complémentaires santé le prennent en charge ou ne le prennent pas en charge ? Après, on connaît toutes les thématiques principales de la complémentaire santé, c'est-à-dire le remboursement dentaire, optique, hospitalier, le forfait journalier en hospitalisation. Voilà, tout ça est pris en charge. Maintenant, vous avez aussi le 100% santé. Je ne vais pas rentrer en détail dans ce sujet-là, mais le 100% santé a largement amélioré les conditions de prise en charge et diminué les restes à charge pour les mettre à un niveau à zéro. Si on reste dans le panier de soins qui a été défini par les pouvoirs publics, tous les opérateurs, qu'ils soient assurantiels aujourd'hui ou mutualistes, sont tenus derrière de présenter du 100% santé dans leur garantie. Donc, ça, on la connaît bien. On la connaît tous. Ce qu'on connaît un peu moins, même si vous êtes de la fonction publique territoriale, on s'aperçoit que quand on va en collectivité, que ce soit avec des élus ou avec des responsables de développement, il y en a deux parmi nous aujourd'hui, on connaît un peu moins la complémentaire prévoyance, bien qu'on fait d'ailleurs souvent un amalgame des deux quelques fois. Donc, du coup, il faut bien repréciser ce que c'est. On est bien dans la prise en charge d'une partie de la perte de revenus induite par un arrêt de travail. On reviendra tout à l'heure un petit peu sur la bonne connaissance de cette garantie, mais il faut qu'on se le dise. La prévoyance, elle vient là couvrir les manquements du statut, puisqu'en fait, quand vous rentrez dans la fonction publique territoriale, on ne vous explique pas ce dont vous avez le droit au titre de la prévoyance et comment vous êtes couvert en cas d'arrêt de travail. Dans le privé, moi je dis privé parce que nous, on est mutuel, mais moi je suis salarié de la mutuelle. Donc, dans le privé, on ne nous propose pas non plus, mais en fait, on sait qu'on est assuré à 100 % en cas d'arrêt de travail, ce qui n'est pas le cas dans la fonction publique territoriale. Du coup, quand on a défini ces deux thématiques, quand on a écarté l'action sociale, enfin écarté pour ne pas faire le mélange avec la protection sociale, on va aborder un sujet qui est d'actualité. C'est, ah pardon, je voulais juste, excusez-moi, j'ai un petit problème avec mon ordinateur. Voilà, juste quand même, avant d'aborder ça, le slide qui est présenté là, vous le connaissez sans doute, vous connaissez sans doute le statut. Néanmoins, il faut peut-être redéfinir les trois thématiques qui sont régies par le niveau de prévoyance, l'incapacité, c'est la couverture des pertes de revenus durant le congé maladie de l'agent, on perd de 50% de la rémunération après trois mois de congé maladie. Je précise, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est que trois mois de congé maladie consécutif ou non consécutif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'agent est arrêté, on regarde dans le rétroviseur un an en arrière, on compte le nombre de jours pour savoir si ça fait trois mois ou pas trois mois, c'est comme ça que ça se passe, pour faire simple. Ensuite, on a l'invalidité. Là, pour le coup, l'invalidité, je n'ai plus la capacité de travail, donc je ne peux plus travailler. Comment ça se passe ? Il y a bien une commission, je retrouve mes papiers, qui sont aussi en mode un peu compliqué cet après-midi, donc c'est tout décompliqué, mais je vais y arriver. On est bien dans une nécessité d'examen de cette invalidité, donc c'est la commission de réforme qui statue effectivement de l'invalidité de la personne, qui peut être avec un pourcentage différent suivant le type d'invalidité qu'on peut avoir. On peut être invalide parce que, je vais dire, pas des grosses bêtises, mais je vais prendre des situations qui sont très catastrophiques. Si un agent est invalide parce qu'il a une polyarthrite qui l'immobilise sur les deux bras, les deux jambes, on a des fois des choses qui sont très compliquées. L'agent ne peut plus travailler, il est invalide. Si j'ai une maladie de type cancer ou autre, je suis invalide. D'ailleurs, comment ça se passe pour l'agent ? Donc, s'il n'est pas assuré, alors que la commission de réforme décide de son invalidité, alors il n'aura pas grand-chose, effectivement, complément de sa rente d'invalidité. Donc là, il faut bien avoir ça en tête, c'est quelque chose d'important. Et le dernier point, c'est ce qui touche au complément de retraite invalidité, c'est-à-dire que pendant la durée dans laquelle vous êtes considéré comme invalide en tant qu'agent territorial, vous cotisez moins forcément à votre caisse de retraite avant de passer à la retraite. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on peut nous proposer derrière ce qu'on appelle un complément de retraite invalidité qui permet de compenser, effectivement, le manque de revenus si vous êtes en invalidité. Donc, voilà les trois thématiques ou sous-paragraphe de la garantie prévoyance qui sont importantes puisque, en fait, ce n'est pas une souscription automatique et obligatoire de par l'employeur, comme ça se passe dans le privé, mais c'est bien une souscription individuelle et non obligatoire de la part de l'agent territorial. On va revenir sur les chiffres, en fait, après, un peu plus tard. Je vais passer, du coup, à moins qu'il y ait déjà des questions sur les… parce que je ne les vois pas, du coup, mais peut-être qu'il y a déjà des questions. Pas de questions ? Donc, je vais continuer un petit peu. Non, pas de questions pour le moment, Dominique. J'ai une question de mon côté. Est-ce qu'il n'y a pas de capitaux d'essai ? Alors, il y a… Les capitaux d'essai, ils peuvent être… On peut souscrire, en fait, en plus d'une garantie de prévoyance, à un capital d'essai, en toute autonomie, en définissant un montant qui viendrait, au moment où je décède, derrière, rejoindre, en fait, dont les destinataires et les bénéficiaires seraient effectivement mon conjoint, mes enfants. Donc, on peut faire ça avec une souscription à part de la prévoyance, mais c'est bien souvent… C'est bien souvent… C'est une adhésion en option. C'est une adhésion en option. Voilà. Alors, on a tendance… Exactement. Voilà, la tendance aujourd'hui, c'est effectivement de faire… On a… Voilà, dans ce moment de COVID-là, c'est vrai qu'on a beaucoup de familles qui aujourd'hui viennent nous voir, ou d'agentes qui viennent nous voir, nous demandant comment je suis protégé, comment je peux faire, parce qu'au-delà de la… Le décès, ça verse un capital. Mais on a aussi, si on veut aller par là, pour aller un tout petit peu plus loin, on peut aussi proposer des garanties dites « obsèques ». On dirait que le décès obsèque, c'est un peu la même chose, sauf que si on revient à la définition initiale, le décès, c'est bien un capital que l'on verse. L'obsèque, c'est qu'on va aller dans l'infiniment petit, organiser, si les personnes le souhaitent, organiser la sépulture, la manière dont on veut qu'elle soit organisée. C'est-à-dire, voilà, je veux des fleurs, pas des fleurs, une messe, pas des messe. Je vais écouter Michel Genas dans l'entrée et Karine Lara à la sortie. Voilà, donc c'est comment je fais derrière pour mes obsèques et quel niveau de couverture j'ai besoin pour garantir, parce que je n'en ai pas les moyens. Donc voilà, là aussi, c'est une appétence un peu particulière à protéger les siens d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui préfèrent dire, voilà, je préfère donner un capital si jamais je décède à mes enfants ou à mon conjoint, pour qu'elle gère les obsèques. Et il y en a d'autres qui disent, non, moi, je préfère gérer mes obsèques parce que je veux que ce soit fait de cette façon-là. Donc, c'est deux façons différentes. Mais c'est deux sujets qui sont connexes, mais à part, je pense qu'il ne faut pas, c'est à part de ce qu'on appelle, nous, en fait, la garantie maintien de salaire, en fait, dans notre jargon interne. Voilà pour la précision. Sur le slide qui suit, si ça suit toujours, vous voyez, oui, c'est bon. Donc là, je suis passé parce que je ne vois pas le retour là. Si, c'est bon. La protection sociale complémentaire, dispositif des participations des collectivités où, moi, j'ai transformé la question en disant comment je peux aider mes agents à acquérir une protection sociale complémentaire. Donc, soit en prévoyance, soit en maintien de salaire, soit en santé normale, soit en maintien de salaire. Alors, qui c'est qui régit ça ? C'est la loi, le législateur, en fait, dans sa loi du 2 février 2007, il a été un petit peu long, un petit peu, parce qu'en fait, les décrets ne sont apparus qu'en 2011. Et c'est ça qui a légalisé depuis, et c'est ce qui continue à légaliser jusqu'au moment où je vous parle, la participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire des agents. Alors, je le redis, dans les deux risques, soit la santé, soit le maintien de salaire. Le législateur dit et précise que chaque collectivité fait comme elle a envie, c'est-à-dire qu'elle peut le faire ou elle ne peut pas le faire, mais au moment où elle décide de le faire, il a deux choix de procédure, soit la labellisation, soit la convention de participation. Alors, pour expliquer ce que c'est l'une et l'autre, je vais juste descendre d'un slide. Comment ça marche ? La labellisation, l'agent choisit une offre parmi un ensemble d'offres jugées solidaires, c'est-à-dire par des organismes indépendants, il reçoit une participation financière de sa collectivité, c'est-à-dire qu'en fait, certaines mutuelles, pas toutes, pas tous les opérateurs ont fait le choix d'aller porter le contenu de leurs offres auprès d'un labellisateur qui lui va tamponner un peu comme on tamponnera une labellisation de vin rouge ou de camembert. On tamponne la garantie comme étant labellisée, donc c'est un peu plus technique que ce que je viens de vous dire, on labellise derrière la garantie. Et à ce moment-là, la collectivité peut dire, voilà, je mets une participation financière en place d'un montant, on va parler des montants tout à l'heure, mais d'un montant de X euros et je rappelle juste en disant X euros, c'est qu'en fait, le prix moyen d'une garantie santé, c'est 100 euros par mois pour une famille, donc quelque chose de ce qui est moyen, et le prix moyen d'une garantie maintien de salaire, c'est environ 15 euros par mois, 100 euros d'un côté pour la santé, 15 euros par mois. Donc en fait, ça dépend du budget de la collectivité, on va en avoir discuté tout à l'heure. Alors, une fois que je décide, moi, collectivité, de dire, je fais une, je donne de l'argent à mes agents pour qu'ils s'achètent, pour participer à, comme c'est déjà le privé, puisque dans le privé, on a beaucoup d'entreprises qui, c'est obligatoire, d'ailleurs, pour toutes les entreprises du privé, ce n'est pas obligatoire dans la territoriale. Néanmoins, moi, avec mon conseil municipal, j'ai décidé de donner une participation financière aux agents et j'ai choisi le mécanisme de la labellisation pour les deux risques. Alors, du coup, pour l'agent qui reçoit, ça veut dire que pour recevoir cette participation, l'agent devra produire une garantie santé dite labellisée, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et puis, dans ces cas-là, il produira son attestation garantie labellisée et la collectivité pourra lui faire le versement de la participation financière. Donc ça, c'est la labellisation. La convention de participation, côté droite, l'agent reçoit une participation financière de sa collectivité uniquement s'il souscrit à un contrat sélectionné par la collectivité à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Donc là, on voit bien qu'il y a un schéma un peu différent. La collectivité dit, OK, moi, je vais donner de l'argent pour que mes agents puissent se couvrir correctement et j'ai choisi la convention de participation. Dans ces cas-là, je choisis un acteur et un seul. Forcément, je mets en concurrence plusieurs acteurs. Je vais avoir 3, 4, 5, 6, 7 réponses. Je vais choisir un seul opérateur et je ne donnerai cette participation qu'aux agents qui auront souscrit à cette convention de participation. Tout autre choix n'est pas possible. Ça veut dire que si l'agent décide de dire, moi, j'aime bien un tel, je suis resté là-bas, vous avez fait le choix de ne pas un tel, mais d'une telle de l'autre côté, c'est donc radical. Normalement, la participation financière n'ira qu'aux agents qui seront adhérés ou souscrits à la convention de participation. Donc là, pour le coup, on est exclusif à une marque. Alors maintenant, je vais vous compliquer un peu le sujet. C'est que je peux faire une labellisation en santé et une convention de participation en maintien de salaire. Je peux faire ou alors que je peux faire une labellisation en maintien de salaire et une convention de participation en santé. Voilà, on peut mixer. Voilà, suivant les risques, on peut faire ça. Certaines collectivités l'ont fait, d'autres pas. Donc, on fait des choix radicaux en disant plutôt labellisation sur les deux risques ou la convention de participation sur les deux risques ou alors rien sur un risque et tout sur l'autre. Donc, on peut mixer en fonction des deux risques qu'on veut assurer. Alors, pour revenir quand même un peu avant, c'est bien beau de se dire ça, mais moi, si je suis maire dans une commune, je vais te demander, alors déjà, la première chose, c'est est-ce que j'ai de l'argent, effectivement, pour faire ça ? Est-ce que je peux dégager un budget ? Est-ce que c'est important pour moi ? C'est quoi mes motivations ? D'ailleurs, qui me permettent de faire ça budgétairement. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais, effectivement, une labellisation, une convention de participation ? Le choix, il est toujours un peu compliqué. Néanmoins, on vous a mis quelques éléments dans le fin des encadrés qui disent, voilà, aller en labellisation, c'est le libre choix de l'agent. C'est-à-dire que je ne choisis pas la place de l'agent. C'est l'agent qui se débrouille, qui choisit, en fait, dans les opérateurs labellisés. Donc, c'est lui qui fait son choix unique. Personnellement, il faut bien avoir en tête que chaque famille, chaque personne, chaque être humain n'a pas la même appréhension face à ces maladies. Il y a des gens qui sont hypochondriaques, qui sont toujours mal quelque part. Ils se disent qu'ils ont le cancer parce qu'ils se sont coupés le pied. Voilà, donc on a des gens qui sont hypochondriaques, des gens qui sont, par contre, un peu plus laxistes sur leur santé. Donc, ils ont moins de besoin. Après, il y a les enfants, quand la famille s'agrandit. Donc, voilà, il y a aussi à prendre ça en considération. Et peut-être que laisser le choix, en fait, aux individus, c'est peut-être une meilleure solution que de faire un choix collectif de l'autre côté qui ne correspondra pas forcément à grand monde. Voilà, donc, c'est une vraie question. D'ailleurs, l'implication de la collectivité, il faut juste bien savoir où on pose, en fait, son choix. Il y a aussi quand même un impératif quand on en a un, quand on a un comité technique, c'est qu'en fait, à un moment donné, il faut aussi avoir une discussion derrière avec les agents. Donc, ça veut dire que soit elle peut être dans les petites collectivités menées en direct, voilà, en disant, s'il n'y a pas de comité technique, vous en pensez quoi ? Vous êtes assuré où ? Comment vous voyez le sujet ? Quand il y a un comité technique, on peut l'évoquer et dire, OK, comment vous voyez l'intervention de la collectivité dans la participation ? Déjà, une dans le montant. Alors, en général, tout le monde est assez d'accord pour qu'il soit le maximum, côté agent, côté employeur, forcément, on se dit, bon, nous, on n'avait pas, on a prévu un budget de temps. Si je le divise en X agents, ça fait combien par personne ? Est-ce que c'est réaliste ou pas ? Est-ce qu'il vaut mieux que je n'attende pas quand j'aurai un budget qui se dégage, qui soit à peu près différent ? Voilà, il faut avoir ça en tête. Donc, il y a bien un travail, ce qu'il faut retenir, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Convention de participation à la bélisation, il y a un choix budgétaire, il y a un choix aussi avec les partenaires sociaux, voilà, à réaliser, ou avec les agences, s'il n'y en a pas de partenaires sociaux. Donc, à voir comment on fait derrière, quelle est la meilleure façon de faire. Mais là, il faut que ce soit un choix stratégique ou tactique quand on est élu, quand on est maire, pour se dire comment j'avance en fait sur ce sujet. En sachant qu'on le redit, ce n'est pas une obligation. Néanmoins, vous connaissez tous comme moi, en fait, le salaire moyen des agents territoriaux. C'est vrai que quand la collectivité participe, ça a quand même une écoute, un rebond très favorable par rapport à l'appréciation de son employeur. Et puis aussi, c'est aussi un élément attractif, je vous mets aussi ces éléments-là qui ne sont pas dans le slide, mais qui sont attractifs parce que c'est aussi un élément de rémunération, une sorte de rémunération, un élément accessoire de la rémunération qui est quand même important derrière quand vous voulez accueillir d'autres agents, d'autres endroits qui n'auraient pas cette chance d'avoir une collectivité qui mette en place une participation financière. Donc, on est bien dans un schéma tactique et choix de la collectivité en tant qu'élu. C'est vraiment un choix tactique à avoir. Tactique dans le sens, pas dans le sens politique du terme, mais tactique dans le sens budgétaire du terme et impact positif derrière au niveau de ses agents. Donc, il faut aussi avoir ce regard-là. Mettre les mains dans une convention, je finirai comme ça sur ce slide-là, mettre les mains dans une procédure de convention de participation, c'est plus se mettre en fait derrière dans une position unilatérale puisque là, ce n'est pas un consensus qui choisit, c'est l'employeur qui choisit de prendre cette modalité juridique pour mettre en place la participation. Donc, il faut faire attention. Donc, le choix tactique tout à l'heure, ça veut dire que là, je prends un engagement en lieu et place de mes agents pour arriver à construire sur l'un ou les deux risques une convention de participation. Donc, c'est engageant à la fois sur le choix, sur la composition des garanties et c'est engageant aussi sur la durée puisqu'une convention de participation est posée sur une durée de six ans au minimum. Donc, on est bien dans un engagement précis. Donc, il faut bien peser le pour et le contre en amont en fait de votre choix. Nous, on est à la disposition des collectivités pour discuter avec eux, pour savoir ce qui peut-être des fois être un peu mieux ou ce qui est peut-être un peu moins bien, même si on ne le dit pas comme ça. Mais voilà, ça ne peut pas être en tant qu'élu. Je me lève un matin, j'ai décidé de mettre de l'argent en fait dans l'acquisition de la protection sociale complémentaire. Ça doit être quelque chose de bien réfléchi en avant. Donc, vraiment un choix tactique et stratégique d'ailleurs sur budgétaire, mais aussi d'impactant. Voilà. Donc, sur ces sujets. Donc, juste avant que vous posiez plein de questions à l'oral ou plein dans les commentaires, vous dire ce qui se passe en fait précisément sur un petit état des lieux qu'on a pu recenser sur le département des Pyrénées-Atlantiques. On a de plus en plus de collectivités qui prennent cette décision dans un chemin de labellisation, dans un chemin de convention de participation. Vous avez mis quelques chiffres sur la prévoyance, donc sur le risque maintien de salaire. On a 51% des collectivités des Pyrénées-Atlantiques qui participent pour un montant moyen de 12,68 euros. C'est un montant moyen. C'est vrai qu'on a des collectivités qui mettent 5 euros, deux qui mettent plus. Voilà. On peut aussi être très rigoureux de la manière dont on le fait. On peut le faire sur les catégories en donnant plus aux catégories C, moins aux catégories A. Donc, on est bien dans une démarche de réflexion. Mais là, encore une fois, c'est une démarche engageante. Il faut bien y réfléchir au préalable. Et on vous a mis en parallèle le chiffre du national, France entière. Donc, 69% des collectivités en France donnent une participation financière au titre du maintien de salaire. Alors, en santé, côté droite, vous l'avez déjà lu avant que je vous en parle, mais ce n'est pas grave. 18% des collectivités des Pyrénées-Atlantiques participent pour un montant moyen. On va arrondir à 18 euros, ce qui n'est pas beaucoup, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, parce que ce n'est pas un reproche. C'est déjà bien, parce qu'il y en a des collectivités, il n'y a pas beaucoup de collectivités qui participent. Pourquoi ? Parce que, tout à l'heure, je vous ai parlé de panier moyen d'une prime en santé. Le panier moyen d'une prime, c'est, voilà, il faut avoir en tête 100, 120 euros suivant la qualité de la garantie. Et donc, on voit bien que derrière, si vous l'avez bien compris, c'est plus facile d'aider complètement la prévoyance que d'aider complètement la santé, au vu des chiffres que je vous ai donnés sur le prix moyen de la garantie maintien de salaire ou le prix moyen de la santé. Et vous voyez aussi que le national, au national France entière, 56% des collectivités participent. Je vous le redis, en fait, on est encore dans des montants moyens. Donc, il y a des collectivités qui donnent plus, des collectivités qui donnent beaucoup moins. Donc, voilà pour ce petit focus du 64. On vous a fait résumer tout ça dans un joli schéma. Décision de participation avec, vous voyez le petit dessin, j'en ai parlé tout à l'heure, on a mis des piécettes. Donc, pour rapport au budget, je prends une décision de participation en fonction de mon choix stratégique en santé ou prévoyance, soit en labilisation, soit en convention. La convention est engageante puisqu'il faut que je fasse un cahier des charges, que je mette en concurrence, que j'analyse, que j'analyse des productions et je finis par une délibération après l'avis du comité social territorial. La labilisation, c'est plus simple. Je décide de, dans ma commune, de le faire, en conseil municipal, je décide une labilisation, je mets le montant, je décide de comment je la verse et voilà, et c'est parti. Donc, c'est beaucoup moins engageant qu'une convention de participation. Il y a un effet, pour être très honnête aussi, il y a un effet, il faut le dire aussi, il y a un effet de taille. Si vous êtes une petite collectivité de 10 agents, forcément que vous ne ferez peut-être pas un cahier d'écharpe pour monter une convention de participation, c'est plus simple d'aller tout de suite sur la labilisation dans les deux risques quand on commence à atteindre, et ce n'est pas le cas de tout le monde, mais en fait, ça dépend des risques. Sur le maintien de salaire, nous, ce qu'on estime, c'est de dire qu'il faut être 1 500, 2 000 agents pour commencer à y voir clair et avoir quelque chose qui s'équilibre financièrement puisqu'il y a des engagements d'équilibre technique qui sont importants. Sur la santé, une convention de participation en santé, pareil, pour des soucis d'équilibre, ça commence à être bien équilibré, ça peut être équilibré, je vous le fais très court, mais à 200, 300, 400 agents, vous voyez qu'en fait, les conventions de participation, ça s'adresse plutôt à des tailles de collectivité avec beaucoup d'agents, alors que sur la labilisation, c'est plus rapide, plus facilement mis en place et le suivi est beaucoup moins rigoureux que dans une convention de participation. Un petit focus sur les pyrénées atlantiques, le choix, c'est majoritairement sur la labilisation pour les deux risques et seulement 2 % des collectivités ont choisi la convention de participation en majorité en prévoyance. Voilà, ça corrobore ce que je viens de vous dire, c'est quand nous, on en discute auprès des maires ou auprès de l'équipe dirigeante de la collectivité, des RH ou des GS, on est vraiment dans des explications de conseils facilitant pour les maires à terme puisqu'il y a un côté encore une fois d'engageant sur ce sujet-là à la fois pour les agents mais aussi en, je ne l'ai pas dit mais je peux le dire là aussi, c'est engageant aussi vis-à-vis des concitoyens avec de la mairie ou de la fonction publique territoriale officie en fait, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait de l'argent public, on donne de la participation en santé, donc il y a quelque chose d'engageant aussi là-dessus qu'il faut savoir expliquer et savoir, vous le faites, ça va le faire très bien, c'est-à-dire comment on y arrive pour ne pas faire de la face dans une décision qui n'aurait pas de sens donc il faut prendre une décision en bon sens effectivement sur sa zone on va dire comme on dit dans sa zone de chalandise ce pourquoi on travaille. Est-ce qu'à ce stade on a des questions sur le forum que je ne vois pas ? A priori, pas de questions sur le chat. Pas de questions j'ai été très clair pas de questions écoutez, s'il n'y a pas de questions on va pouvoir juste faire un petit focus en fait sur la prévoyance dont je disais tout à l'heure en fait que le risque prévoyance est un peu méconnu et vous allez voir en travers de ce que je vais vous montrer qu'en fait même quelques fois moi je suis surpris ou mes collègues responsables développement leçons aussi d'avoir dans la territoriale alors ce n'est pas le cas ici je pense tout ce que vous connaissez par cœur ce risque ou presque et quelque part je m'étonne effectivement après 15 ans à la MNT qu'on ait encore des alors moi je ne suis pas un spécialiste du statut de la fonction publique territoriale loin s'en fout je connais bien ma partie d'expertise sur la santé et le maintien de salaire mais des fois en rendez-vous on est des fois un peu surpris derrière de la méconnaissance de nos interlocuteurs donc on trouvait bien quelque part de vous expliquer ce qui se passe en fait dans les faits et où on en est exactement sur la prévoyance parce que des fois ça fait des choses qui sont terribles quand un agent perd la moitié de son salaire après trois mois de maladie on a un enjeu de pouvoir d'achat premièrement c'est à dire que la fonction publique c'est vous le savez 75% d'agents catégorissés et que l'absence de couverture en prévoyance peut conduire à des situations de grande pauvreté parce que personne mais personne même dans le privé personne dans le public ou le privé personne ne peut vivre avec la moitié de son salaire c'est impossible quel que soit son niveau de salaire j'entends parce que quand vous gagnez je vais partir sur un montant très bas si vous gagnez 1200 euros presque le SMIC ou pas loin du SMIC je vous enlève la moitié de votre salaire il vous reste 600 euros même si vous gagnez un tout petit peu plus et que vous gagnez alors je vais dire vous êtes attaché plus plus territoriale depuis longtemps et vous avez un salaire de 4-5 000 euros même plus quelques fois si j'enlève de 5 000 euros la moitié c'est 2500 ça veut dire que la personne ne peut pas vivre ce qui est dommage enfin c'est dommage ou pas dommage mais on fabrique tous des charges en fonction de son revenu et bien souvent qu'on soit avec un petit salaire ou un grand salaire on a des niveaux de charges en adéquation je vous ramène juste au seuil d'endettement ou au seuil de pouvoir d'achat ou de maison qu'on achète ou de voiture qu'on achète en fonction de son salaire donc on ne peut pas vivre avec la moitié de son salaire or on a des cas très très graves parce qu'on a des agents qui je vais prendre un exemple tout bête que je prends souvent à l'automne dans ces moments-là c'est que je nettoie les feuilles qui sont tombées dans mes gouttières et puis comme j'en ai marre de descendre de l'échelle pour la bouger je tends le bras et à force de tendre le bras je tombe par terre je me casse le coccyx et j'en prends pour ou je me cache une jambe ou je me fracture vraiment très mal la tête et là j'ai 12 mois d'arrêt plus la rééducation si je n'ai pas parce que ce n'est pas un accident professionnel c'est un accident personnel et si je n'ai pas cette garantie maintien de salaire alors après 3 mois d'arrêt je perds la moitié de mon traitement c'est ça que ça veut dire et nous on en voit tous les jours je ne suis pas venu avec la boîte à souvenir mais c'est important que vous sachiez ça après l'enjeu de retour à l'emploi pourquoi on a marqué ça c'est parce que dans nos garanties nous on a un regard très précis sur le fait que quand les agences quand on souscrit effectivement un contrat maintien de salaire on estime nous que notre rôle ce n'est pas de les couvrir ad vitam aeternam ce qu'on a c'est de les couvrir jusqu'à temps qu'ils ont terminé en fait leur convalescence ou que leur risque a disparu de façon à ce qu'ils puissent revenir au travail parce que quoi qu'on en dise quelque part les situations où on est chez soi à domicile sans travail sont compliquées psychologiquement parce que bon moi je dis ça souvent 80% aiment leur travail 20% de gens aiment peut-être moins leur travail alors on va dire qu'on est dans une grande majorité de personnes qui aiment travailler en fait au final c'est vraiment un enjeu au-delà d'être un enjeu professionnel c'est aussi un enjeu social en fait du coup il y a vraiment une part de psychologie qui est importante et donc nous on y a un attachement particulier on va dire que pour les gens de bonne foi qu'on soit bien d'accord je parle pas des gens de mauvaise foi ils sont très peu pour les gens de bonne foi qui seraient effectivement tombés de l'échelle comme je disais tout à l'heure en ramassant des feuilles et bien lui cette personne-là peut-être qu'elle a besoin d'un aménagement de poste qu'on l'accompagne sur son retour à l'emploi et donc pour ça nous ce qu'on essaye de faire à la MNT c'est de travailler autour de ça avec les collectivités avec les employeurs pour voir comment on peut imaginer le retour à l'emploi de ces gens qui sont restés à temps longtemps voilà parce que des fois c'est compliqué on sait aussi que le reclassement dans les collectivités territoriales c'est compliqué je vais citer un ancien directeur de gestion qui en te retraite maintenant monsieur Baju qui était du CDG du Nord qui disait le reclassement professionnel c'est bien mais chez les autres donc du coup on sait bien que c'est compliqué et qu'il faut qu'on essaye de vous donner la main donc on a quelques moyens pour essayer de donner la main aux agents et aux employeurs pour faire le retour le plus vite à l'emploi donc les constats sont quand même énormes parce que on a 50% des agents qui n'ont pas de protection complémentaire en prévoyance alors que dans les faits on a 90% en santé qui sont couverts donc ça veut bien dire que le risque il est méconnu c'est que tout le monde enfin pas tout le monde je vais me parler côté agent je vais être un peu un peu blessé en disant ça mais tout le monde sait compter jusqu'à 90 jours mais voilà mais pas au 91ème au 92 on ne sait plus et là c'est compliqué parce que ça fait des situations dramatiques sur un plan personnel familial de tension alors qu'en fait pour une maudite contribution de 10-15 euros par mois on aurait effectivement moins de risques et moins de tensions et moins de difficultés derrière parce qu'avoir des agents à demi-traitement c'est dur pour l'employeur de dire voilà que cette personne qui travaille chez nous ne peut pas nourrir sa famille ne peut pas faire les courses ne peut pas payer ses impôts donc du coup elle sollicite tout ce qu'elle peut le CCAS les amis le employer pour essayer de vivre mais du coup c'est compliqué donc ce constat là il faut l'avoir en tête 50% des agents n'ont pas de protection complémentaire en garantie maintien de salaire et une collectivité sur trois avec les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure ne participe pas en prévoyance donc ça n'incite pas les agents parce que le fait de dire je mets une participation avec l'une ou l'autre méthode il se passe que l'agent lui si la collectivité n'en met pas il ne va pas s'intéresser au risque or même si vous mettez peu 5, 7, 10 euros un montant ça veut dire qu'à un moment là on va en parler de cette chose là et puis on va se dire ok comment on peut faire c'est quoi et ça fait partager derrière la connaissance du statut parce que bien souvent les collègues ils ne savent pas enfin agents territoriaux ne savent pas comment fonctionne ce risque alors nous ce qu'on dit c'est ce qu'on a mis avec un petit avec un petit un petit haut parleur nous on encourage l'ensemble des collectivités à participer en moyenne à 10 euros par mois par agent au minimum parce que c'est ça qui fait fort pour arriver à avoir un taux d'adhésion relativement important voilà donc moi j'en ai terminé j'étais un petit peu long comme Bernard mais c'est vrai que comme nous on est dans ces choses là tous les jours on a envie de vous parler plus longtemps on pourrait vous en parler pendant des heures quelque chose en matière de prévoyance pardon je n'ai pas entendu votre question oui c'est moi Bernard est-ce que je peux ajouter quelque chose juste quelques mots en matière de prévoyance le fait que les agents que les collègues agent territorial donc les collègues du fait qu'un agent s'arrête soit en maladie en maladie ordinaire et si elle se prolonge au delà de trois mois ça pose un problème social très très important pour l'agent et sa famille mais aussi un problème de fonctionnement important pour la collectivité pour la commune par exemple on ne peut pas le remplacer comme ça au pied levé on ne peut pas faire appel à des sociétés d'intérim comme dans le privé si on le remplace actuellement par un autre c'est du travail en plus c'est une nouvelle répartition et c'est également ça a également pour conséquence un mauvais service rendu aux citoyens à la collectivité du fait que cet agent est absent d'où l'importance de la prévoyance et que le maire employeur s'en préoccupe voilà tu peux garder le micro Bernard puisque tu vas nous parler des deux diapos qui suivent concernant la la réforme de la fonction publique puisqu'en fait il y a un sujet qui est en train d'être évoqué fortement on attend en fait du coup suite à un rapport récent qui a été publié un rapport ancien mais qui a été publié tout récemment ancien puisqu'il date de 2019 le législateur a souhaité effectivement avoir un rapport sur les modes de fonctionnement qu'on a parlé tout à l'heure la bélisation convention de participation et aussi avoir un regard aussi sur la fonction publique d'état hospitalière donc ils ont commandé un rapport pour voilà ce rapport a été publié récemment il fait quand même 123 pages et on attend tout ça ça doit contribuer derrière à l'écriture des ordonnances sur la protection sociale complémentaire et c'est le sujet dont Bernard va vous parler juste après moi merci de votre attention merci à moins qu'il y ait des questions sur la prévoyance je voudrais vous dire quelques mots sur la réforme de la fonction publique qui est intervenue l'an dernier en 2019 elle a créé notamment un nouvel outil de pilotage en matière de ressources humaines parmi l'ensemble des mesures qui ont été votées donc elle crée notamment un rapport social unique et qui sera mis en application dès 2021 ce rapport unique social unique a pour vocation de fusionner en un seul document différents rapports qui étaient le plan social le rapport de situation comparée entre hommes et femmes le rapport sur les fonctionnaires mis à disposition dans la collectivité et bien entendu tout ce qui concernait l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés donc ce rapport qui a vocation à fusionner en un seul document permet de donner une globalité une visibilité meilleure il devra inclure notamment des données qui sont relatives à l'amélioration des conditions de la qualité de vie au travail mais aussi surtout la santé et la sécurité au travail et en incluant les aides éventuellement allouées par la collectivité notamment la protection sociale complémentaire donc il sera élaboré annuellement contre tous les deux ans en ce qui concerne le bilan social donc il aura un caractère d'actualisation et beaucoup plus vivant et il sera présenté aux élus en assemblée délibérante après échange et avis du comité social territorial qui est en fait l'ancien comité technique la réforme de 2019 a également pour conséquence sur le rapport social unique de constituer une véritable opportunité pour les élus des collectivités en analysant la situation précise des arrêts maladie et en évaluant l'efficacité des politiques de prévention qui ont été mises en place au sein de la collectivité donc ça permet au-delà de repenser tout ce qui concerne le financement de la protection sociale complémentaire des agents participation en santé et en prévoyance ou uniquement en santé ou uniquement en prévoyance de fixer également le montant de la participation et le choix du dispositif tel qui vous a été présenté tout à l'heure la labellisation ou la la modalité convention de participation en cela la MNT vu son expertise peut accompagner les collectivités en les aidant à analyser l'efficacité de leur politique de santé au travail et en leur proposant de déployer si nécessaire et des actions de prévention adaptées et c'est au-delà du nécessaire je pense en le disant que c'est souvent indispensable en ce qui concerne toujours cette réforme de 2019 le nouvel outil de pilotage de ressources humaines on peut parler du DURP c'est-à-dire le document unique d'évaluation des risques professionnels en fait c'est un document qui existe de longue date qui date notamment du décret de juin 85 qui était relatif à l'hygiène et à la sécurité ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale et qui a été mis en oeuvre par un décret du 5 novembre 2001 qui impose la mise en place d'un document relatif à l'évaluation des risques professionnels et sans aller dans le détail on peut dire que la création d'un document unique qui permet de transcrire les résultats de l'évaluation des risques professionnels de permettre également une mise à jour annuelle et l'utilisation de ce document est importante pour élaborer un programme annuel de prévention des risques c'est un document obligatoire et même si on n'est pas respecté ça peut être passible d'une amende mais on s'aperçoit que malheureusement un grand nombre de collectivités n'ont pas mis en oeuvre ce document et on peut dire que l'élaboration de ce document est indispensable pour analyser les risques dans chaque unité de travail qu'elle soit petite ou plus importante et ça permet de mener des actions concrètes et pertinentes et comme je vous le disais on s'aperçoit que seuls un tiers des collectivités ont réalisé et actualisé régulièrement ce document la MNT et notre partenaire SMAC Assurance ont également créé un outil en ligne pour faciliter la réalisation du DURT et on le trouve sur notre site et je sais notamment dans ce département que le CDG centre de gestion 64 peut vous aider à peut aider les collectivités à mettre en oeuvre ce document ce qu'offre MNT SMAC c'est un plus ce n'est absolument pas du tout en concurrence ce n'est pas gênant d'autant plus que le CDG 64 également un partenaire de la MNT de longue date et nous nous avons signé notamment une convention il y a deux ans qui nous permet d'assurer régulièrement des actions des actions communes et complémentaires surtout donc en gros la loi de transformation de la fonction publique a également donné pouvoir au gouvernement de légiférer par ordonnance dans un délai qui a été prolongé du fait de la crise sanitaire et il doit légiférer par ordonnance pour prendre notamment des mesures qui sont relatives à la participation des employeurs et au financement de la protection sociale et également de prendre des mesures relatives aux instances médicales tout ce qui concerne la médecine préventive les congés maladie dans la fonction publique je cite ces deux exemples car notre mutuelle la MNT porte depuis plusieurs mois des propositions concrètes en lien aussi avec les grandes associations institutionnelles nationales que ce soit l'association des départements de France ou l'association des maires et les autres grands organismes employeurs dans les collectivités on porte des propositions auprès du gouvernement et des parlementaires qui visent à renforcer le taux d'agents qui pourraient être couverts en prévoyance car c'est indispensable renforcer la solidarité on ne l'a pas cité mais c'est également primordial avec les agents qui sont retraités notamment en santé et renforcer bien entendu les moyens des collectivités et des services de médecine préventive et à ce titre on a fait des propositions et on laisse le soin aux parlementaires et aux associations d'employeurs dans les collectivités de porter ces propositions beaucoup plus précises et qui peuvent constituer également des modes de financement supplémentaires pour les collectivités voilà ce que je voulais rajouter en la matière et bien nous avons terminé j'ai réussi à voir s'il y avait des questions une barre on n'a pas de questions la question et sur le chat pas de questions non plus sur le chat oui excusez-moi il n'y a pas pas de questions sur le chat de mon côté non plus et puis si on n'a pas de questions vous pouvez toujours avoir des questions qui vous reviennent après et vous voyez que dans les participants il y a Karine Zara et Ludivine Perzo qui sont responsables de développement sur le département du 64 qui sont là pour vous pour vous aider donc vous pouvez transmettre si vous avez besoin les appeler et sinon n'oubliez pas leur nom parce qu'elles maîtrisent aussi comme Bernard et moi-même normalement toutes ces choses-là par cœur du coup on s'arrête là et il y a une barre un... ... ... Sous-titrage FR ?